Bonjour tout le monde, ici GA2, et je vous retrouve pour un nouveau chapitre de Warcraft 3, Reign of Chaos. Dans le précédent chapitre, Malfurion, ou Furion, il faudrait vraiment que je reste sur Furion. Furion et Illidan, et Illidan, wow. Furion et Tyrande sont partis dans les tunnels sous le mont Ijal pour retrouver les Druid Griffes, et Tyrande, découvrant la prison d'Illidan Stormrage, le frère de Malfurion, a décidé de le libérer malgré les objections véhémentes de ce dernier. Et disons que Illidan, tout en semblant être vraiment très fort, n'a pas l'air nécessairement super loyal, mais on va voir ça maintenant. Chapitre 6. Un avenir de feu et de larmes. Le soir suivant, au cœur des forêts corrompues de Felwood... Felwood, wow, sacré nom. Libre après dix mille ans, et mon propre frère pense que je suis un monstre. Je lui montrerai ma vraie puissance. Je lui montrerai que les démons n'ont pas prise sur moi. En es-tu bien certain, chasseur de démons ? Es-tu certain que ta volonté t'appartient ? Dis celui-là. Tu en testes la mort humain. Tu vas regretter de m'avoir approché. Ouais, Arthas, ici. Tu vas découvrir que je suis un adversaire à ta mesure. En avant ! Donc on a un petit combat intéressant. Mais j'aime bien le fait qu'Arthas dise toujours que ta volonté t'appartient. Alors que sa volonté ne lui appartient pas à lui. Elle pourrait durer éternellement. Elle pourrait durer éternellement. Que veux-tu exactement ? Le seigneur de l'épouvante à la tête de cette armée de morts vivants s'appelle Tichondrius. Il dispose d'un puissant objet magique connu sous le nom de crâne de Guldan. Il est à l'origine de la corruption de cette forêt. Et tu souhaites que je le récupère. Pourquoi ? Disons que je n'apprécie que modérément ce Tichondrius. Et que mon seigneur pourrait profiter de la chute de la Légion. Et tu espères que je vais boire la moindre de tes paroles, petit humain ? Mon maître voit tout, chasseur de démons. Il sait que tu as recherché le pouvoir toute ta vie. Aujourd'hui il est à portée de main. Prends-le et tes ennemis seront défaits. Guldan, encore un nom intéressant, n'est-ce pas ? Bien. Et nous voici avec pas mal de nouvelles unités. Dans l'unique chapitre où nous jouerons Illidan Stormrage. Illidan arrive en tant que troisième et dernier héros des elfes de la nuit. Il s'agit d'un chasseur de démons. Ceux-ci, bien qu'ils soient au corps à corps, sont basés sur l'agilité. Encore un truc que je trouve ennuyeux. Parce qu'il aurait pu bénéficier d'être basé sur la force. Surtout parce que ça lui aurait donné la capacité de bénéficier du dernier... Quatre, c'est bon, c'est bon. Ça lui aurait donné la capacité à bénéficier de la troisième statistique. Parce qu'on a Tyrande qui utilise... Enfin la prêtresse qui utilise l'agilité. On a le gardien du bosquet qui utilise l'intelligence. Ça nous aurait donné quelqu'un qui se sert de la force. Il n'y a que les orques qui sont comme ça. Alors, euh... Il y a beaucoup de choses que je peux expliquer avec Illidan. Mais je vais éviter. Alors un conseil que je peux donner... C'est les anciens protecteurs. Voilà, super réutilisation d'un petit clip audio qui a été déjà utilisé deux chapitres plus tôt. Pensez à activer les puits de lune. Ça serait bête de perdre des alliés uniquement parce qu'ils ont eu la flemme de vous en donner. Alors ce que j'allais dire, c'est que pour les anciens protecteurs, vous en voulez beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais si vous avez peur de les construire et de les voir s'être détruits par une attaque, ce qui aurait été le cas là si j'avais essayé d'en faire un, bah essayez tout simplement de les faire ici et ensuite déplacer-les. Je vous conseille de n'en faire que de ce côté-là. Vous pouvez en faire là-bas, mais c'est probablement le premier endroit où je vais me rendre. Illidan donc, basé sur l'agilité. Pas mal de PV d'entrée de jeu. Il a beaucoup plus de force que d'agilité en vérité. Mais c'est... Bon, bah c'est comme ça j'ai envie de dire. Il a de hauts dégâts, mais je ne sais pas si c'est les statistiques normales. Et il a 4 sorts. Son sort final malheureusement n'est pas visible puisqu'il est lié au scénario. Mais en PVP, c'est quand même le sort normal. Il arrive avec... Esquive, niveau 3. Convert 30% de chances d'esquiver les attaques. C'est super puissant. Ouais. Brûlure de mana. Lance une boule d'énergie négative pour qu'il brûle à 100 points de mana à l'unité ennemie visée. Le mana explose, j'ai autant de points de dégâts que de mana brûlée. Donc en gros, ça inflige 100 points de dégâts au mana et au PV de l'adversaire. C'est super puissant. C'est abusé. C'est probablement le meilleur sort à avoir avec Illidan au niveau 3. Du fait que ça vous sert à détruire les héros extrêmement simplement. Son second sort est le dernier que je peux expliquer. Donc, il est immolation. En l'activant, vous utilisez 35 de mana. Je ne sais pas si c'est par seconde, mais j'aurais dit que oui. Et vous infligez 15 points de dégâts par seconde aux unités terrestres ennemies autour d'Illidan. C'est très puissant. C'est très puissant, allais-je dire. Mais ça a l'inconvénient de vous vider de votre mana très vite et il ne faut pas oublier de le retirer. Donc, sympathique, mais attention. Donc, je vous recommande de faire un maximum de feu follé très rapidement parce que vous allez en avoir besoin. Je ne plaisante pas. Pour commencer, on va se construire un certain nombre d'alliés histoire d'être tranquille. On n'a pas énormément de bois, mais il va monter sur le long terme. On a beaucoup d'améliorations. Là, on arrive sur l'un des chapitres où on a quasiment toutes les améliorations, donc ce n'est pas mal. Donc, pour finir, pour Illidan, c'est un extrêmement bon héros. Et je ne parle pas que de Illidan en tant qu'individu, mais le chasseur de démons. Capable de baisser le mana des ennemis. Infliger des dégâts aux ennemis tout à l'entour. Et sa capacité à esquiver les attaques en fait un excellent héros. Il est assez abusé. Vraiment très puissant. Ensuite, nous avons le Druid Ours. Le Druid Ours est votre unité de corps à corps. C'est l'une des rares unités de corps à corps des... C'est peut-être même la seule en fait avec Illidan. Des elfes de la nuit. Ses dégâts sont ok. Ses PV sont faibles. Et c'est une des raisons qui font que je n'aime pas beaucoup les Druids Ours. Il a assez d'armure. Le concept, c'est qu'il possède rugissement qui augmente 25% les dégâts des unités alliés proches. C'est très violent aussi. Honnêtement, ne rigolez pas. Ça fait mal. J'ai pas de... Non, j'en ai pas. Donc on va se faire un hôtel des aïeux pour que ce soit fait. Non, j'ai besoin du poids. Mais bon. Donc, c'est très puissant. Il possède également récupération qui coûte très cher. Mais qui rend 400 points de vie en 12 secondes à unités ennemis visés. Ennemis alliés visés. Donc c'est un soin efficace que vous pouvez mettre sur votre héros pour qu'il récupère pas mal de vie pendant un combat. Et sa transformation qui lui fait perdre ce sorcier en tout cas. Mais celui-ci, je crois qu'il le conserve. Qui augmente ses PV, ses dégâts et son attaque au corps à corps. Donc ça devient un peu une sorte de faux tank. Malheureusement, il n'est pas aussi solide que ça, je trouve. Son armure n'est vraiment pas géniale. Ici, nous pouvons entraîner le druide corbeau. Et... Ouais, c'est ici pour les druides griffes. Donc je vous conseille de l'entraîner immédiatement. Et on va s'occuper d'avancer un peu. Alors personnellement, je considère que les chasseresses, qui restent très intéressantes, surtout si elles ont la capacité à faire rebondir leurs attaques, sont encore bien. Les archers en revanche, sont pour moi beaucoup moins intéressants sur le long terme. Hôtel des aïeux, ça c'est bien. On va maintenant construire... De quoi nous... De quoi... Disposer d'un peu plus de soins. Et je pense que je vais me rajouter 4 anciens protecteurs. Ceux-ci sont très puissants, mais vous voulez en avoir un très grand nombre. Parce que les ennemis vont vous attaquer régulièrement. Et disons que vous voulez être tranquille. Donc je vais augmenter les... Je vais commencer à lancer quelques recherches. Comme d'habitude, je prends tout mon temps, mais c'est parce que j'ai toutes les raisons de le vouloir. Haul du chasseur et arbre d'éternité. Donc c'est ce que je vais lancer après. Ce chapitre est très long, sauf Eran de ma part, c'est l'avant-dernier chapitre du jeu. Je peux me tromper, il y a peut-être un chapitre après, mais je n'en suis pas sûr. Il me semble qu'après ce chapitre, c'est le dernier et c'est banco, le jeu est fini. Donc c'est un chapitre très long qui peut prendre 1h30 à 2h. Enfin, j'exagère peut-être un peu, on verra. Voilà, toi tu vas faire ça. J'essaye de faire attention aux anciens protecteurs que je construis par là-bas. Ah, ils nous attaquent par là. Alors je vous avais dit de ne pas en construire là-bas, surtout... Parce que je n'ai plus assez de bois. Surtout parce que je n'ai pas de raison particulière de trop en faire. Je vais aller m'occuper de ce qu'il y a là-bas bientôt, et je ne me ferai plus attaquer. C'est surtout par là-bas que vous allez vous faire attaquer, car si vous avez fait attention dans la cinématique au tout début... Vous avez vu quand on nous a montré le crâne de Gul'dan, qu'il y avait des démons qui se sortaient d'un portail. Ceci est tout simplement la représentation du... Vous allez tous mourir. Pour être plus précis, on va avoir régulièrement des démons qui vont sortir. Toi, je vais te mettre sur l'arbre ici. Vous allez avoir des ennemis qui vont... Les espèces de démons, les gardes noirs, voilà. Qui vont régulièrement surgir de cette porte, de ce portail, de ce que vous voulez... Comment vous voulez l'appeler ? Et ils ne vont clairement pas vous laisser en paix. Ils vont vous attaquer régulièrement. Donc, avoir une grosse quantité de protecteurs est important. Peut-être que eux, je les avancera un petit peu. Mais, voilà. Les recherches ont bien avancé, oui. Je vais lancer ça par principe. Normalement, je préfère lancer les trucs défensifs d'abord, mais bon. Bref, les défenses me paraissent être bonnes. Donc, on va faire une petite sauvegarde. Cette sauvegarde de chapitre ne m'aura servi que contre le chapitre de Grom. Juste ici. On va explorer un petit peu, mais je vais faire très attention à ne pas me faire avoir. Alors, Illidan arrive avec un inventaire peu ou prou vide. Je veux dire, un parchemin de portail de ville pour retourner à la base facilement. Et une potion de mana supérieure. Celle-ci est utile. Ça, je ne vais pas le nier. Le parchemin, en général, je l'abandonne, par contre. Ou je le vends. Bref. Voilà, ça, j'adore. Mère idiot ! J'aime le dire moi-même. Détruisez ça maintenant. Il y a encore un ennemi dedans. On va retourner se soigner, puis on va continuer tranquillement. Illidan, vous pouvez aller jusqu'au niveau 10. Comme je vous l'ai dit, c'est l'unique chapitre où on va l'avoir. Attendez-vous donc à trouver beaucoup de très bons objets dans les environs. Elle se rapproche. Et c'est plutôt utile parce qu'on va en avoir besoin, figurez-vous. Voilà. J'ai assez, donc toi, on va te lancer. Je suis impatient. Je me tiens prêt à aller aider la base si jamais c'est nécessaire, mais j'ai fait neuf anciens protecteurs. Ça devrait suffire pour une bonne partie du chapitre. L'une des difficultés de ce chapitre, c'est Lahore, par contre. C'est Lahore. Allez, voilà. Je crois que je n'aurai pas le temps d'en arriver à temps. Non. Je pourrais aider cet ancien protecteur, mais c'est tout. Vous avez vu ? Cette attaque n'avait aucune chance de réussir. On les a dévorées. C'était bien le but. Je ferai un dernier... Je vais réparer un petit peu mes bâtiments qui ont souffert, parce que... Ça serait pas mal. Mais à part ça... Bâtiment construit. Je suis aveugle. Ouais, j'avoue qu'au niveau de la priorité, c'était pas trop ça, encore. Alors, malheureusement, la brûlure de mana ne fonctionne que sur les ennemis ayant du mana. Premier objet pour Illidan, la pierre de mana. Pas réellement extraordinaire, mais ça reste un assez bon objet. Il peut servir. Alors, si vous activez Immolation, tac, tac. Là, j'ai juste fait ça pour montrer, mais le symbole change. Donc, bien sûr, ça peut être suffisant. Mais voilà. Donc, on va ramener nos unités pour qu'elles soient soignées un petit coup. Un bon petit coup, même. Et on va pouvoir se lancer. Donc, je vais réaméliorer les druides ours. Donner les glaives magiques. Augmente les dégâts infligés de 3. Ça, ça rend effectivement nos ennemis les archers plus intéressants. Je pense que je vais le prendre. Et ça. Ah ! Voici un garde noir. Celui-ci, cependant, aura vraiment du mal à se débarrasser à temps. Meurs, idiot ! Voilà. Ça, par contre, je préfère éviter qu'ils spamment ce genre d'attaque sur mes alliés. Bien. Donc, moi, je vais me promener par ici, surtout, pour me débarrasser de ce qu'il y a de ce côté-là. Mais il n'y a pas grand-chose. Voilà. Enfin, il y avait une pierre de mana, vous me direz. C'est déjà pas mal. On a gagné les glaives lunaires. Donc, ça, c'est très bien. Ah bah, enfin ! Ouais, certains de ces trucs sont assez chilavisés parce qu'il y a des arbres de vent ou ce genre de choses. La vengeance m'appartient. Je suis prêt. Ah, ça y est. Une fois transformé. Ah non, ils ne disposent plus de leur cri de guerre, donc c'est dommage. Mais ils ont beaucoup plus de dégâts. Je pense que je vais en laisser un transformé et l'autre normal. Meurs, idiot ! Mais vous voyez le concept. Bah, ils ont plus de dégâts, plus d'armure. Mais je sais pas, je les trouve fragiles malgré leur PV. En général, j'ai l'impression qu'ils meurent très facilement. C'est peut-être dans l'extension où ils les ont baissé un petit peu. leep. Plus 6 ! Donc, ouais, vous avez vu le sacré item qu'il y avait. Vous avez vu le sacré objet qu'il y avait. Simplement Dans un sac Avec des doves d'araignées Ça renforce grandement les capacités D'Illidan Ses dégâts, sa vitesse etc Et si on remonte ici normalement on va avoir une petite base Petite Ah vas-y Inflige des dégâts Ah non ça a diminué son mana par seconde C'est pas 35 par seconde Donc c'est pas aussi énorme qu'annoncé Mais ça reste un peu lent quand même Enfin ça bouffe bien Détruisez les Ah zut Potion de soin pour Illidan Je vais ignorer ce truc là De toute façon il a attaqué Illidan Donc il a aucune chance de faire quoi que ce soit de bien Et on va détruire Cet ancien corrompu Ici nous avons un autre ancien corrompu Dont on va se débarrasser tranquillement Faut juste réussir à vider leur puits de lune Ben La vache Ça y est c'est vide Mais donc c'était long quand même Alors j'ai malheureusement perdu trop d'unité dans l'affaire Alors comme je l'ai essayé d'expliquer L'une des difficultés de ce chapitre C'est de réussir à trouver une autre mine d'or après Parce que les mines d'or en question Sont assez peu nombreuses Et malheureusement La vengeance m'appartient Et malheureusement disons que les Les ennemis qui vous attaquent régulièrement Comme les gardes noirs Vont venir vous attaquer Vos autres bases aussi Donc ça peut être assez délicat Ouais non je vais détruire ça avant Après on éliminera tout le reste des troupes ennemies Pour revenir ici On va lancer ça Voilà Je vais descendre Je vais m'occuper du Cui qui est aussi resté ici Parce que Bon non mais c'est pas vrai Ah il y a une autre base plus importante au dessus D'accord bon On va finir de s'occuper de Bah attendez non Parce que S'il y a juste S'il m'envoie qu'un seul ennemi A la fois Le dormeur S'est réveillé Y a-t-il des démons par ici Ou dois-je frapper Détruisez moi ça avant L'idée c'est simple Ouais Ouh Une ombre La vache mais c'est quoi ces trucs Je suis impatient Y a-t-il des démons par ici Quel appel pour la nature Je suis impatient Ok il faut que je change un petit peu Ma stratégie d'organisation de mes troupes Mais à part ça Ça devrait aller Fin de mes troupes De quoi ? Oh A nouveau Pathfinding Pourri Je préférerais qu'ils passent par défaut Par les chemins qu'on connait Plutôt que De prendre des chemins stupides Au prétexte que c'est cool Bien Y a-t-il des démons par ici ? Donc Je suis impatient Hum Vous deux Vous allez venir ici On va vous replanter Et On va refabriquer les trucs Alors Tu vas passer par là Parce que même si c'est plus long C'est plus sûr J'aurais vraiment apprécié Qu'ils fassent en sorte Que l'IA Passe par les zones Qui ont au moins déjà été explorées Plutôt que de Prendre le plus court chemin Parce que Ça a l'air d'être Marrant Toi Je veux que tu te mettes Ici Et toi Tu vas t'arrêter là Ils sont Lens Tellement ridicule Là leur lenteur Voilà Je vais plutôt les mettre Comme ça Et toi Tu vas nous faire Un dernier Puis Ici Puis voilà Voilà Je suis aveugle Pas sourd J'ai perdu trop de temps Mais tant pis C'est une promenade de santé Tant pis C'est comme ça Au moins mes unités sont régénérées Grâce au Grâce à ce sort J'aime beaucoup ce sort là Ça coûte cher Mais Mais en avant Facile Toi Toi t'as du mana Beaucoup trop de mana J'ai utilisé le parchemin de restauration Illico Ça c'est sûr Voilà la seconde mine d'or Que vous pouvez trouver Super Les défenses sont désormais A nouveau à bloc Non ça Bâtiment de production de troupes D'abord Comme ça Ça fera Comme ça Ils nous attaqueront Plus jamais par en bas Même si je suis pas sûr Ça n'est pas été Une attaque prévue De toute façon Mais unique Mais passons Comme ça Tout a l'air de bien tourner Tu vas aller récolter du bois aussi On va bien manger notre bois En faisant des tonnes d'amélioration Sur le champ Mince Voilà J'ai oublié de lui désactiver Son immolation Résultat J'ai un peu gâché Pas mal de mana A cause de ça Mais tant pis Il le régénèrera rapidement Au pire J'ai l'épuie de lune Pour ceux qui faisaient ça Bien Donc ça fait une partie De la map Qui a été gérée On a pas trouvé grand chose De bien A part la pierre de mana Les bottes elfiques Ça par contre Dois coup Même ça ressemble pas à moi A des bottes elfiques Ça ressemble plutôt A des bottes De combat Mais par contre J'ai pas perdu grand chose Je trouve Pas assez hein Meurs idiot Je suis aveugle Parfait Donc maintenant que ça Ça a été réglé On va aller s'occuper De l'autre côté Là-bas Il y avait des trucs Donc on va s'occuper Ne faites surtout pas Votre base ici Ça par contre C'est tellement ouvert Vous pouvez tellement Vous faire attaquer De tous les côtés Je vois pas Qu'est-ce que vous espériez Gagner avec ce genre de choses Donc Bon On va se débarrasser Tranquillement de ces ennemis Qui ont osé m'attaquer Tout à l'heure Et maintenant Qu'ils sont tués On obtient Une grève d'attaque Plus 6 Vraiment sympathique C'est tout Le mal sera On va ramener Illidan à la maison Pour le moment Mais vous voyez Donc vous voyez Là je vais Donc vous vous mettez là Je pense pas Avoir besoin De grand chose D'autre On va tous les mettre Les uns à côté Des autres Comme ça La prochaine fois Tout le monde Participera au combat Les recherches Avancent bien Ça c'est bon On va commencer A rechercher un petit peu Les trucs Ça ce sera fait Toi on va te lancer En recherche Toi t'as plus rien Toi t'as ça Je crois pas qu'on ait D'autres bâtiments Disponibles Non on a tout Donc c'est bon On a fait à peu près Toutes les recherches Disponibles Par mal Vous osez m'adresser La parole Donc au niveau de l'or Ça donne quoi 3000 Ça va être limite Bon On va laisser Illidan Se balader encore T'es compté à quoi Ton niveau supérieur Bientôt Là dessus Je crois qu'on perd De la vie Quand on est dedans Non Bon bah tant mieux Donc On va se balader Ici il y a des tonnes D'objets à récupérer Dans le coin Peut-être pas dans ce coin Ici on a un peu à son mort Recherche terminée Juste pour nous montrer A quel point la corruption A toucher cet endroit Des mutants murlocs La vache Ces trucs sont énormes Pas dans le sens Où ils sont géniaux Donc on va lancer La dernière amélioration Toi tu as nous donné Un ancien protecteur Ici Nous obtenons un anneau Protection plus 1 Le mal se rapproche Et des ennemis Qui allaient nous attaquer A notre base potentiellement Donc anneau de protection Plus 3 Ça va Regardez la vitesse A laquelle le druide ours Père ses PV J'ai gagné un niveau Que je vais mettre Dans brûleur de mana Ni muet apparemment Allez hop La vache J'ai souffert Mais ça va aller Je pense pas que c'était Une attaque C'était trop fort En général Les attaques Sont pas Avec autant de trucs Mais bon On va battre en retraite Je vais probablement Me refaire d'ailleurs Deux autres Anciens protecteurs Ça me coûte rien Au niveau de mes forces Alors malheureusement Je suis empoisonné Ce qui est assez désagréable Parce que ça signifie Qu'on va perdre notre vie Régulièrement Et nos puits de lune Vont se vider Pour nous régénérer Mais tant pis Qu'il en soit ainsi Un truc comme ça Euh lanceur de Hop Sous-titres par Jérémy Diaz